... C'était un rendez-vous crucial pour Nicolas Sarkozy aujourd'hui à Villepinte. Il devait réussir le pari du rassemblement de sa famille politique. Alors, il a réussi à atteindre cet objectif au moins en termes de militants. Il y avait environ 50 000 militants ce matin pour l'accueillir, ce qui est un résultat considérable, meilleur que celui de François Hollande à la fin du mois de janvier au Bourget. Deuxièmement, il devait rassembler sa famille politique. En dehors de Jean-Louis Borloo, qui finalement n'était pas présent, le reste de la majorité était autour de lui pour célébrer le candidat Sarkozy. Le troisième enjeu, le troisième défi, c'était évidemment de faire un discours très mobilisateur. Et là, Nicolas Sarkozy s'est fixé comme thème celui d'une adresse à la majorité silencieuse, au peuple, le fameux retour au peuple dont il parle depuis le début de sa campagne. Et il a fait des propositions très fortes sur l'Europe pour réconcilier la France du oui et la France du non. De ce point de vue, on peut dire que l'orientation de sa campagne reste à droite, clairement à droite, car il défend l'idée du protectionnisme européen, à la fois vis-à-vis de l'immigration, il veut renégocier les accords de Schengen, vis-à-vis des questions de libre-échange, il veut en finir avec ce qu'il appelle l'Europe passoire. Et ça, ce sont des thèmes qui sont très forts dans les catégories populaires qui aujourd'hui se sont détournés de lui. Donc il y a toujours, chez Sarkozy, le choix d'essayer de reconquérir les suffrages de la majorité silencieuse.